D'écouter, de ne pas faire réunion dans la maison de Dieu, de chipotage, ou parler avec l'autre, ou pendant la prière, je vois des clans, des clans. On disait, ils sont quelque part à Zaventem, le va et vient délibérément, pour voir l'autre à la toilette, pour voir l'autre devant la porte, ou pour voir l'autre s'il fume devant la porte ou pas. Vous allez à n'importe quelle maison des autres religions, il n'y a pas ça. Il y a absolument le silence complète, la prière, la gentillesse, la compréhension, tout particulièrement ici, nous autres, vous autres, nous autres, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand les gens viennent ici, la première fois, ils nous considèrent, ils vous considèrent des saintes femmes, des hommes et des femmes saints, raisonnables. Et après, à ma mère, elle dit, tiens, moi je pensais, là il y a la politesse, la gentillesse, le silence, la discrétion, la discrétion. Or, que voyons-nous ? Il n'y a que de bruit, que de méchanceté. Chaque être humain peut être méchant, degré par degré. Chaque être humain peut être gentil, degré par degré. Tout dépend de l'éducation, certainement. Un jeune homme me disait il y a quelques jours, l'éducation fait l'homme, l'éducation fait la femme. Et c'est la vérité. A l'office des sols, ici, on n'a pas le droit de faire de la maison de Dieu comme Zaventem. Va et vient, parler, chipoter, dans les oreilles, ça va, ou d'où venez, etc. Comment ça va ? Eh bien, vous avez six jours, vous parlez de tout cela. Mais le septième jour, c'est-à-dire ici, il faut être totalement autrement. Même si votre voisin est devant là, près de vous, faites semblant, vous ne le connaissez pas, parce que vous êtes tête à tête avec Dieu. Et ça va les enfants ? Eh bien, voilà, c'est... Par exemple, c'est ça aller à la maison de Dieu, frère, c'est ça aller. Et vous savez très bien, je vous estime énormément, je vous aime bien absolument à 100%, mais j'aime bien vraiment que vous soyez des hommes et des femmes, comme on dit, hors commun, extraordinaires, magnifiques, merveilleuses, spirituelles, fantastiques, adultes, maturité, gentillesse, tout cela. Nous saimons tout cela, nous expliquons tout cela. Alors, de temps en temps, quand vous répondez aux autres, eh bien, vous répondez mal. Je vais vous dire pourquoi vous répondez mal. Parce que quand nous parlons, 110 jours, chaque année, à vous, à vos oreilles, vous n'écoutez pas. Et quand quelqu'un vous pose une question, vous répondez totalement à côté, vous êtes à côté de la plaque. Parce que vous n'écoutez pas attentivement. Vous n'écoutez pas attentivement. Par exemple, vous allez dire, mais comment vous savez ? Eh bien, de temps en temps, quelqu'un vient et dit, voilà, j'ai répondu à cette famille, ça, ça, ça. Mais je dis, mais ce n'est pas comme ça, il faut répondre. Vous êtes complètement à côté de la plaque, comme on dit. Il faut répondre, si vous écoutez la parole de Dieu attentivement, mes homélies, mes conférences, vous allez répondre, mais alors, merveilleusement, et vous allez amener l'autre, à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, au bon chemin, certainement. Alors, considérez l'autre mieux que soi. Considérez l'autre mieux que soi. Or, attention, quand je dis vous, chacun de nous, ou la société, égoïstement, chacun ne pense qu'à soi-même, il s'en fout carrément de l'autre. À la rigueur, beau, le chemin, votre voisin, vous détestez l'un, l'autre, depuis des années. Mais quand on vient à la maison, nous devons être sanctifiés, purifiés, être quelqu'un, un autre homme, une autre femme, une autre créature, une date, je dirais même, une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance quand on vient ici, Frézé. Donc, et de ne pas chiquer, de temps en temps, on dit vraiment, on est dans les cafés, je vois l'autre chique, l'autre parle, mais où allons-nous ? Et de ne pas parler, de ne pas chiquer, de ne pas chipoter, et voir à la Sainte Communion avec respect et dignité, les mains jointes, après la Sainte Communion, méditation, méditer et prier profondément. Alors, si vous avez besoin du sel, ramenez des godets de sel propre, propre. De temps en temps, on voit n'importe quoi dans les godets. Ce n'est pas civilisé, Frézé, Sœur. Alors, le silence dans l'Église pendant et après la Sainte Messe. Silence complète si possible. À Dieu nous plaît, de temps en temps, ça peut arriver quelque chose. Vous avez oublié votre médicament, vous pouvez aller quelque part, ça peut arriver. Mais de temps en temps, délibérément, pour faire des réunions devant la porte, devant la toilette, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas logique, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas catholique. Nous devons être de vrais catholiques. Vous savez, le monde entier, vous connaît, nous connaît, le monde entier, soyez certain. Et tout particulièrement, tous les royaumes, soyez certains. Alors, nous devons nous montrer vraiment un modèle. Si nous avons des erreurs, nous devons nous corriger. Si nous avons de jalousie, nous devons balayer tout ça de nous. Si nous avons de nervosité, nous devons être autrement. Et degré par degré, on peut être bien, on peut être beau, on peut être gentil, on peut être quelqu'un et pas quelque chose. On peut être civilisé, on peut être de vrais chrétiens, de vrais catholiques. Vraiment, vous avez la chance, nous avons la chance d'être ici, frères et sœurs. Eh bien, je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre écoute. Si vous avez écouté bien, au moins 3%, appliquons, merci, quelques minutes de silence et de méditation. Tiens, j'ai écouté ça, 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 on dirait que tout ça a été en moi. Je ne savais pas. Eh bien, maintenant, je sais. J'ai écouté ça, ça, on dirait que tout ça a été en moi.